Bonjour chers élèves harmonicistes. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un gros projet, un énorme projet que je suis en train de réaliser. C'est presque un vieux rêve, on va dire, pour fêter le sixième anniversaire de la création de l'École Internationale d'Harmonica. Effectivement, l'École Internationale d'Harmonica a vu le jour le 6 septembre 2014 pour la Saint-Bertrand. Je ne voulais sortir les premiers cours, la toute première formation, la toute première mouture de la formation complète pour débutants en juillet 2014. Ça a pris un peu de retard et finalement, je me suis dit, ouf, enfin, ça va sortir et c'est sorti le 6 septembre. Au fait, le 6 septembre, c'est ma fête. Comme ça, c'est une date facile à retenir. 6 septembre 2014 et six ans plus tard, 6 septembre 2020. Pour fêter les six ans le 6 septembre 2020, j'ai décidé d'écrire un livre. Et oui, je vais écrire un livre sur l'Harmonica. Je te parle de ça dans quelques secondes. Alors, le projet de livre, effectivement, il y a quelques années, j'avais commencé à écrire un roman pédagogique, c'est-à-dire mi-chemin entre un roman et puis des cours de musique. Et puis bon, je tournais un peu en rond. Enfin, ça devenait vraiment un cours à part entière et plus vraiment un roman. Puis je me suis dit, bon, on ne peut pas vraiment s'improviser romancier quand on n'a jamais fait. Alors, quand j'étais très 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 jeune, vers l'âge de 18 ans, j'avais écrit une nouvelle. J'avais reçu un prix pour ça d'ailleurs, une nouvelle complètement absurde où j'avais mélangé, c'était le but, c'était un concours régional. Il fallait mélanger plusieurs personnages de fiction. Donc moi, j'avais choisi, comment s'appelle, la Marquise des Anges, la Angélique Marquise des Anges, Superman, le Commissaire Maigret, enfin bon voilà, et Dracula. Quatre personnages complètement, voilà. Et donc, c'était, et j'en ai fait une nouvelle. Et bon, elle a reçu un prix, alors qu'on était quand même très nombreux, donc j'étais plutôt fier de moi. Donc, j'ai écrit une nouvelle dans ma vie. Et bon, évidemment, après, j'ai écrit beaucoup, beaucoup d'articles sur le site armoidiatoges.com, et puis j'ai écrit plus de 500 chansons. Alors bon, écrire, je sais, mais écrire des nouvelles, c'est pas assez évident que ça. Et donc, je me suis acheté un livre pour apprendre à écrire des nouvelles. Mais l'idée, c'est aussi de trouver, justement, c'est qu'à devenir, c'est de trouver des idées. Et alors, en fait, ce que j'ai envie de faire, donc je suis en train de le faire, c'est d'écrire un livre qui sera un recueil de nouvelles. Donc, en fait, il y aura un recueil de textes, c'est un recueil de textes sur l'harmonica. C'est pas un roman complet sur l'harmonica, c'est plutôt plusieurs textes courts, donc des nouvelles, en fait. Et il y aura aussi des nouvelles, mais il y aura aussi un texte de chanson que j'ai écrit il y a quelques années, co-écrit il y a quelques années, qui est pour thème, pardon, l'harmonica. Il va y avoir aussi des petits sketchs, des petites blagues, des choses comme ça, des mots d'esprit. Et donc, effectivement, beaucoup de nouvelles. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de faire pour me donner des idées, il faut bien que je parle de quelque chose, c'est, si tu en as le loisir, c'est que tu me donnes tes propres idées. Par exemple, si tu as une anecdote amusante à raconter à propos de l'harmonica que tu as toi-même vécu ou que d'autres ont vécu, ça peut être sympa, tu me la racontes en description de cette vidéo. Et je pourrais peut-être l'extrapoler pour en faire une nouvelle dans certains styles. Il y a déjà des textes que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire sur les grands harmonices de blues. J'ai commencé à écrire une nouvelle de science-fiction. J'ai commencé à écrire une nouvelle d'horreur. J'ai commencé à écrire une nouvelle d'épouvante. J'ai commencé à écrire une nouvelle sur un jeune garçon qui va apprendre à jouer comme son grand-père. Il y a beaucoup de thèmes et beaucoup de styles. Alors, à chaque fois que j'ai dit que j'ai commencé à écrire parce que j'ai fait plein d'ébauches. Maintenant, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais là, pour le moment, j'essaie de glaner le maximum d'idées, de commencer à écrire des bouts de texte et de voir jusqu'où ça peut mener. Donc, c'est un gros chantier qui me prend quand même pas mal de temps. Donc, j'écris tous les matins en me levant. C'est à peu près une heure à deux heures d'écriture chaque matin. Et je fais ça depuis plusieurs semaines. Et donc là, je commence à t'en parler parce qu'il y a des choses qui commencent à sortir. Ça commence à prendre forme. Mais si tu as des idées, eh bien, je serais ravi que tu me les soumettes. Donc, en description de cette vidéo, soit en haut, soit en bas, selon si tu es sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, on en parle ensemble. Et ça sortira peut-être. Donc, j'écrirai les textes, évidemment. Mais si tu me donnes des idées intéressantes, je te citerai dans les remerciements dans le livre. Voilà, voilà. Donc, le but du jeu, c'est qu'il sorte le 6 septembre 2020. Alors, je ne sais pas si d'ici là, j'aurai le temps de tout écrire et le faire éditer. Tout ça, c'est peut-être un peu court. Mais en tout cas, c'est le projet que je mène pour célébrer le 6e anniversaire de la création de l'École Internationale d'Harmonica. Voilà, j'attends des idées. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada